Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo sur comment faire des faux ongles. J'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques mois, mais il manquait pas mal d'étapes, du coup j'ai décidé de la refaire. D'autant plus que la marque Model 1 m'a envoyé plein de produits qui m'ont permis de refaire cette vidéo. J'ai décidé de vous montrer comment faire des ongles de pose bad sur ongles longs, mais également sur ongles courts, puisque vous étiez très nombreux à me demander cela. On commence donc sur les ongles longs, et la première étape va être de dégager la plaque de l'ongle et de la préparer à la pose de gel. Donc pour cela je viens repousser mes cuticules avec un repousse-cuticule en fer ou un bâtonnet, comme vous voulez. Je peux m'aider d'un émollient pour les repousser plus facilement et me faire moins mal. Je viens ensuite les gratter avec l'embout pointu. Et avec une lime qui est un grain assez épais, je viens rayer la plaque de mon ongle pour faire en sorte que le tout tienne plus longtemps. J'enlève les poussières et je dégraisse le tout avec du cleaner et un coton. Et ensuite je viens appliquer un primer qui va permettre encore une fois de faire tenir plus longtemps le tout, et vous pouvez en trouver pas très cher sur Amazon. Une fois que le primer est sec, je vais pouvoir appliquer une base semi-permanente que je vais venir catalyser. Ça va permettre de protéger l'ongle et de faire tenir encore une fois le tout plus longtemps. Ensuite je vais prendre mon chablon que je vais venir préparer. Et donc là ça va être une étape qui est assez importante puisqu'il faut bien placer le chablon selon la morphologie de vos ongles. Il faut bien le placer droit et faire attention à ce qu'il respecte le bombé de votre ongle, ou au contraire qu'il ne soit pas trop vers le haut pour éviter que l'ongle rebique trop. La marque m'a donc envoyé plusieurs types de gels de construction qui ont plusieurs couleurs, et l'avantage de ces gels c'est qu'ils changent de couleur selon la température. Donc on a des roses qui deviennent blancs, on a des abricots qui deviennent roses. Enfin voilà, en tout cas il y a plusieurs couleurs de disponibles, et je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. J'ai décidé de les swatcher sur mes ongles, du coup j'ai utilisé un tube pour chaque ongle, comme ça vous voyez la différence entre les différents gels. Et donc je viens prendre une petite boule de mon produit avec une petite spatule que je viens placer sur le bout de mon ongle, et ensuite avec mon pinceau et de l'alcool pour pouvoir travailler le tout, je viens essayer de faire la forme de mon ongle. Du coup je vais commencer par repousser un petit peu le produit vers les cuticules, sans trop en mettre et sans trop dépasser. Et ensuite je vais venir lisser le tout en essayant d'avoir la forme qui me convient. Donc là il faut faire attention à ce qu'il y a un raccord qui soit assez naturel entre guillemets, entre l'ongle long et le faux ongle, et il faut faire attention à ce qu'il respecte bien le bombé de votre ongle, après ça dépendra de la morphologie de votre plaque. Du coup je n'hésite pas à regarder sur le côté pour voir si c'est bien raccord, et j'insiste bien sur les côtés pour éviter qu'il se casse par la suite. Une fois que la forme me plaît, je vais pouvoir passer sous l'empuvé, je fais pression sur les côtés également en dessous au niveau du chablon pour pouvoir l'enlever plus facilement et lui donner déjà une forme. Et ensuite on va pouvoir rectifier le tout avec une lime. Du coup je commence par limer les côtés en tenant ma lime bien droite, pour éviter que l'ongle soit trop épais et trop large. Je lime le bout pour avoir la forme que je souhaite, mais également le dessous pour éviter qu'il y ait des petites irrégularités. Je lisse le tout en limant le dessus, et je passe un petit coup de bloc polissoir, ou avec une lime qui a un grain beaucoup plus fin, pour faire en sorte que ce soit encore plus lisse, et j'enlève les petites poussières avec un pinceau qui est beaucoup trop mignon. Et voilà ce que ça donne sur ongles longs, et du coup je vais vous montrer sur ongles courts. C'est exactement la même chose, il faut bien préparer la plaque de l'ongle, repousser les cuticules, dégraisser, mettre le cleaner et mettre la base. Et là l'étape la plus compliquée va être d'appliquer le chablon correctement, puisque là on n'a pas vraiment de base, ni d'endroit où caler le chablon correctement, puisqu'on n'a pas d'ongles ni de bord libre. Du coup si jamais vous avez du mal à le caler sur les côtés, vous pouvez découper un petit peu le chablon, et donc là il faut vraiment faire attention à bien caler le tout sur votre doigt, et non sur votre ongle, et essayer de respecter un bombé approximatif, pour faire en sorte que l'ongle soit assez naturel. Et du coup on fait exactement les mêmes étapes que précédemment, c'est à dire venir travailler la boule pour avoir la forme que l'on souhaite, toujours en essayant de faire un raccord qui soit assez naturel entre guillemets. N'hésitez pas à retremper votre pinceau dans votre cleaner, si jamais vous voyez que ça commence un petit peu à coller. Et je peux vous dire que j'ai bien galéré parce que c'était déjà sur ongle court, mais également sur ma main droite, du coup j'ai essayé de tout faire avec ma main inverse, au moins vous voyez un petit peu les deux façons de faire, et je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué, mais avec de l'entraînement on y arrive bien sûr. Une fois que la forme nous plaît, on passe sous l'empuvée, on peut enlever le chablon, et bien sûr on vient travailler la forme avec la lime, toujours en commençant par les côtés pour rectifier le tout, éviter que ce soit trop large. On enlève les poussières avec le petit pinceau, et voilà ce que ça donne sur ongle court. Et du coup je voulais vous montrer les différentes couleurs, et vous les swatcher, puisqu'il y en a pas mal, et elles sont toutes très jolies. Et j'ai décidé d'en appliquer quelques-unes sur mes ongles. Je commence par appliquer une base semi-permanente, puisque même si ce n'est pas sur des ongles naturels, c'est important d'en mettre une pour pouvoir faire tenir le vernis plus longtemps. On n'oublie pas de passer sous l'empuvée, sinon ça ne sèche pas, c'est obligatoire cette étape. Sur le pouce j'ai appliqué ce vernis lila, qui s'applique très facilement. Pour la cuticule, vu que c'est un petit peu compliqué, et qu'il faut éviter de déborder avec ce genre de vernis, je n'hésite pas à utiliser un petit pinceau très très fin, donc un pinceau liner, pour rectifier la cuticule. Sur l'index, j'applique un vernis bleu ciel. Sur le majeur, j'applique un vernis vert, qui est très 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 joli, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-là. Sur l'ongle suivant, j'ai appliqué un vernis jaune très 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 pastel, qui est vraiment super joli, et très estival pour le coup. Et ensuite sur le petit doigt, j'ai appliqué un vernis fluo, ça faisait longtemps que je n'en avais pas mis, donc il ressort très très mal à la caméra, mais il est vraiment orange fluo. On applique ensuite la deuxième couche une fois qu'on a catalysé, et vous voyez, il s'applique très bien, le pinceau est vraiment pratique, et surtout ils sont très opaques, donc ça c'est vraiment un point important. Il n'y a pas besoin d'appliquer trois couches, contrairement à d'autres vernis. On catalyse, ensuite on applique le top coat pour la finition, la brillance et la tenue, et du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'elle est votre teinte préférée. Et on dégraisse avec du cleaner et un coton, puisque c'est un top coat qui a des résidus, c'est-à-dire qui a des petites particules collantes, ce qui fait que ça colle, donc du coup il faut penser à les enlever. Et du coup j'avais reçu également deux autres vernis que je n'ai pas pu appliquer vu que j'avais pas assez de doigts, donc on a un vernis rouge et un vernis bleu très joli. Et du coup voilà ce que ça donne sur les ongles, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir de nouveaux produits et surtout de vous permettre de faire des faux ongles. J'ai également reçu du coup dans des magnifiques boîtes et dans une super pochette qui me sert de sac à main, un pinceau plat, mais également des petits outils pour couper les ongles ou couper les cuticules qui sont très jolis, mais également plein de petites pochettes pour pouvoir enlever le gel plus facilement sans devoir se défoncer les ongles. Je remercie infiniment la marque Model Ones de m'avoir envoyé tous ces produits qui sont vraiment super top, de très bonne qualité, du coup je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous ! Ciao !